Quand tu cherches un coup de cœur, il y a une fonctionnalité sur Leboncoin que tu dois exploiter. Alors même si je ne suis pas fan de la plateforme en immobilier, il faut avouer qu'il y a des outils pratiques qui peuvent vraiment t'aider dans tes recherches. Je te montre une astuce qui porte ses fruits. Tu vas sur Leboncoin. Tu cliques en haut à droite pour te connecter. Si tu as déjà un compte, rentre ton email et ton mot de passe. Si ce n'est pas le cas, tu vas devoir le créer en cliquant sur Créer un compte. Te voilà sur ton compte. En haut à gauche, clique sur Déposer une annonce. Le site te demande le titre de ton annonce. Alors, jeune couple de la région, c'est important de préciser. A la recherche d'une maison. Allez, je vais dire en pierre puisque j'aime la vieille pierre. Continuer. Nous intervenons dans le cadre d'une vente immobilière. Et là, nous allons cliquer sur Demande pour créer une annonce acheteur. Continuer. L'interface te redonne alors le titre de l'annonce. C'est le moment de le modifier si tu le souhaites. Et un encart avec la possibilité de décrire ce que tu cherches. On s'adresse à un vendeur qui vend forcément une maison. Nous sommes deux emprunteurs. Notre situation financière est solide. On sait ce qu'on cherche. Et on va fixer un budget maximum pour attirer un peu l'œil. On va parler de 350 000 euros. Garde-toi de la marge de manœuvre. On verra plus tard pour la négociation. Et on va revenir sur le cahier des charges. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais dans cet encart, tu peux entrer une bonne partie de ton cahier des charges. Comme la surface, le nombre de pièces, le terrain que tu recherches et les quelques exigences. Il y a une petite vidéo pour ça. Là où ça devient intéressant, c'est les photos. Je trouve que les photos sont tout de suite beaucoup plus explicites qu'un simple cahier des charges. Je t'invite donc à aller chercher trois ou quatre photos de style ou d'ambiance de maison qui te plaisent. De belles images peuvent tout de suite amener ton état d'esprit. Et on continue. L'interface te propose alors de rentrer ton secteur de recherche. Là, on va dire que nous cherchons une maison à l'EME. Continuer. On vérifie que tes coordonnées sont correctes. On continue. Et ton annonce est publiée. Tu vas ensuite recevoir un mail pour confirmer ta publication. Et tu viens de créer une annonce acquéreur. C'est tout bête, mais ça permet aux vendeurs qui préfèrent traiter de particulier à particulier de te contacter directement. Fais-nous un retour en commentaire pour nous donner les résultats de la méthode. Sincèrement, ça m'intéresse. Tu peux aussi utiliser les réseaux sociaux pour élargir encore plus ton champ de recherche. Et pour ça, je t'invite à cliquer là. Ou sinon, reviens sur la stratégie de recherche et c'est juste là.